C'est une formation qui permet aux futurs parents ou aux parents d'apprendre le secourisme par rapport à leur enfant si des fois ils avaient besoin de le pratiquer. Je crée des vibrations dans les volerines supérieures. La sécurité a toujours été pour nous un moteur dans le projet médical de l'établissement. Nous nous sommes interrogés sur la manière dont nous pourrions toujours porter plus loin la sécurité pour les enfants. Je vais quand même mettre mes doigts dans ses petites mains pour qu'il y ait le réflexe de les serrer. Et je vais venir taper devant le visage pour provoquer des réactions chez lui. Ah ça c'est beau ça ! Ensuite un deuxième aspect qui est abordé durant cette formation, c'est la capacité pour les parents d'apprécier une situation. Comment lorsqu'un accident arrive, distinguer d'une situation gravissime qui nécessite d'agir vite ou au contraire d'une situation tout à fait bénigne qui ne nécessite pas de pratiquer quoi que ce soit, aucun geste ou de prévenir les secours. Alors pourquoi c'est dangereux la prise électrique ? Et on leur apprend également à prévenir les risques, notamment les risques ménagers. Pourquoi ça pourrait être dangereux à votre avis ? Parce qu'ils utilisent un objet médical. Exactement, ce qu'on pourrait mettre dedans. Cette formation de deux heures a été initiée à la clique de la muette, sur la demande du directeur, pour amener un petit peu de prévention à domicile. Parce que la prévention n'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos mœurs. C'est des principes importants, c'est pas que du secourisme. On a parlé de prévention. Adapter un petit peu son logement, savoir ranger certaines choses à la maison, connaître des principes importants. Et puis à côté de ça, connaître des problèmes qui peuvent arriver, qui peuvent parfois paraître graves, qui ne sont pas forcément si graves que ça, si on sait quoi faire. Donc cette formation est faite aussi pour les rassurer. Moi j'y connaissais absolument rien. Déjà que j'y connais rien en bébé, alors en secourisme encore moins. C'est hyper utile, le formateur est super, et l'ambiance est très agréable. L'arrivée d'un enfant fait peur, et ça nous aide pour nous déstresser. Et je pense que ça devrait être proposé dans toutes les maternités en accompagnement. Les parents ressortent enthousiasmés par ce qu'ils ont appris. Et généralement, la remarque qu'ils font, c'est qu'ils se demandent pourquoi ces formations-là ne sont pas obligatoires dans toutes les maternités de France. Aujourd'hui, la clinique de la muette reste, je crois, la seule maternité à offrir, dans le cadre de sa prise en charge obstétricale, une formation de ce type.